Rebonjour à tous et bienvenue dans Illy Pachani, si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, et bien, premier épisode d'Illy Pachani juste après la sortie de ce DLC, on a complété le Living Dex du DLC, on a tous les pokémons du DLC complet, donc on a récupéré le charme Terra, qui permet d'avoir plus de Terra Crystal en raid, c'est une bonne nouvelle, on aurait préféré avoir d'autres méthodes de chain hunting en raid, malheureusement, ça n'est pas le cas, bonjour évidemment à Youtube, je suis Ken Bogard, un shiny hunter de longue date, vous êtes sur la chaîne principale, Ken Bogard, celle où il y a les Nintendbros et il n'est pas shiny, les missions où on essaie de capturer tous les shiny de pokémon, mission qui est totalement impossible, on n'y arrivera jamais, et on va continuer ici le jeu juste après avoir récupéré l'odad, vous voyez Capidextre, qui fait partie des pokémons que je viens de récupérer, je change mon écran, il y a un petit café, je vais déposer mon Capidextre là, alors lui il est censé aller là, tu vois j'ai juste à faire un petit œuf, d'ailleurs chose que je peux aller faire, bon j'ai mon Obierpong, et ensuite on devait regarder un peu eux, ce que ça donnait, d'accord, voilà, qu'est-ce que ça donne eux, donc une des choses les plus logiques serait directement d'aller chasser Polchagest, qui n'est pas très dur en vrai à chasser je crois, Polchagest, il suffit de proc spectre à l'endroit où il est, et normalement il y en a quand même pas mal qui apparaissent, voilà, pour faire t'effroyable justement ici, mais c'est pas ça qu'on va faire pour le moment, pour le moment je crois que j'ai quand même 2-3 métamorphes, voilà, ici, je vais me faire un petit œuf, un petit œuf, je vais faire un petit œuf déjà, je vais faire un petit œuf de, hop, Capidextre, en resetant un peu tout ça, donc on m'a donné un œuf d'ailleurs, qui m'a donné accès à certains Pokémon de 4ème génération, c'était plutôt cool, j'ai eu Torterra, apparition massive a disparu, d'autres apparitions massives sont apparues, donc ça on regardera, donc normalement ici si je fais pique-nique, à cette place, pique-nique, voilà, donc normalement lorsque vous faites un pique-nique, avec les Pokémon qui sont autour de vous, voilà, si ces Pokémon peuvent être reproduits, ils vont se reproduire, donc là ici, Cap Humain et Métamorph peuvent se reproduire, donc un œuf peut apparaître, dans le panier, on va voir s'il y a des choses qui ont changé, parce que le panier ne brille pas, il faut le savoir, jamais, d'ailleurs, aucune mécanique n'envoie vos œufs dans les boîtes, directement, et d'ailleurs, ils n'ont pas changé ce genre de choses-là, ce qui est un peu chiant, je dois bien t'avouer, et ce qui oblige en fait à faire des œufs, les mettre dans tes boîtes, et ensuite après, il faut faire des œufs, les mettre dans tes boîtes, refaire des œufs, les remettre dans tes boîtes, tu les fais tous éclore, sans sauvegarder, et s'il n'y a pas de chani, tu reset et tu recommences, ce qui évite d'avoir à rejeter, à libérer tous les Pokémon qui ont éclos des œufs, parce que contrairement à Pokémon Légion d'Arceus, il n'existe aucun moyen dans Pokémon Écarlate Évoluée de relâcher en groupe. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. On peut relâcher en groupe dans... On peut relâcher en groupe dans Écarlate et... On peut relâcher en groupe dans Pokémon Légion d'Arceus. Il y a moyen de voir si on a des doublons de Pokémon dans ce jeu. Il faut que tu fasses recherche du Pokémon. Tu te mets dans tes boîtes. Là, je ne peux pas, parce qu'évidemment, je suis là, et tu ne peux pas avoir accès à tes boîtes quand tu es là, sinon ce n'est pas drôle. Je vous jure qu'ils peuvent se reproduire tous les deux, mais comme je n'ai pas d'aura œuf, ça peut mettre un peu de temps. Tu peux aller dans le Home et relâcher. Le Home, c'est 100 Pokémon que tu peux relâcher à la fois, mais c'est méga long de faire ça. C'est méga long de faire ça. En fait, c'est méga long de faire ça. C'est juste beaucoup trop long. Je peux faire ça de façon beaucoup plus rapide. Là, c'est trop long. Aller dans le Home, relâcher tout. Les gars, c'est méga méga long. Le panier semble vite. Je vous jure qu'ils peuvent se reproduire. Ce n'est pas des conneries. Donc là, vous le voyez en l'eau polie, parce que, soi-disant, je le regarde de trop loin. Métamorph m'adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais oui, moi aussi, je l'ai enchaîné sur Arceus. Allez, faites votre œuf, s'il vous plaît. Casse les pieds. Je ne prends jamais l'œuf. Je ne peux même pas voir, d'ailleurs. Tant que je n'ai pas l'œuf, en fait, tu ne peux pas accéder au menu quand tu es dans cet endroit-là. Je ne peux pas savoir quelle apparition massive j'ai. Je ne peux pas regarder mes boîtes et fouiller en même temps. En fait, je ne peux rien faire. Je suis bloqué là à attendre. Et c'est ça qui est un peu chiant dans les autres méthodes de chaîne hunting. Tu pouvais faire quand même ta vie. C'était les pas qui comptaient. Là, ce n'est même pas les pas. Il ne faut juste attendre. Il n'y a même pas besoin de faire deux pas, en fait. Il faut juste attendre qu'il y a un œuf et ça peut être long. Mais non, on metamorphe Capidext. Tu les mets tous les deux dans ton équipe, ça fait des œufs, tu vois. Regarde la lenteur quand tu le réveilles. Il a déjà craché deux fois en faisant du Masuda en mode reset. Ah oui. Oui, moi aussi, il a déjà craché. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, tant que tu n'as pas vu ce qu'il y avait dans les œufs, le shiny n'existe pas. Donc, ce n'est pas comme si tu avais perdu un shiny. Une fois que tu as le shiny, tu sauvegardes et puis voilà. Tu fais une save avant d'avoir les œufs. Une fois que tu as les œufs, les œufs, de toute façon, je crois qu'ils sont des terres. Dès que tu as l'œuf, je crois que le jeu sait exactement déjà ce qu'il y a dedans. Voilà, le fameux shiny de Schrödinger. Donc, tu sauvegardes. Globalement, la truc, c'est sauvegarder, faire aura œuf, aller faire tes œufs, replacer tes œufs dans la boîte. OK. Re-continuer. En fait, les œufs, je crois même, replacer tes œufs dans la boîte, refaire des œufs, replacer les œufs dans la boîte. Jusqu'à ce que ton aura œuf soit terminé. Donc, 30 minutes. Tu fais 30 minutes de ça. Jusqu'à la fin de l'aura œuf. OK. Ensuite, après, tu fais tout éclore. Tu regardes s'il y a des shinies. S'il n'y en a pas, tu reset. S'il y en a, tu sauvegardes. Voilà. Mais ne faites pas les œufs. Sauvegardez. Faites l'éclore. Vous allez faire éclore les mêmes pokémons tout le temps et faire le test. Allez, s'il vous plaît, baiser, putain. Insupportable, là. Ouais, c'est le pire jeu pour Masuda et en même temps, on avait fait le calcul. Ce n'est pas si long que ça. Le meilleur jeu pour Masuda, c'est Épée-Bouclier. Il n'y en a pas de meilleur. Épée-Bouclier, c'est sûr fort. Les œufs arrivent à une vitesse hallucinante. Les pas se font ultra, ultra vite. Tous les pokémons peuvent apparaître en raid, même ceux que tu n'as pas dans ta version. Enfin, en ligne, en tout cas. Ouais, celui-là, tu peux multiplier. C'est vrai que tu as plus de chances d'avoir des chanis si tu multiplies le nombre de pokémons. Même si tu as trois métamorphes et trois pokémons de la même espèce, tu augmentes grandement les chances d'avoir un œuf. Et tu fais des œufs plus vite. Dans ce jeu, tu fais des œufs plus vite si tu as trois métamorphes, trois espèces de pokémons. Évidemment, par contre, si tu veux Masuda, il faut que les trois métamorphes soient d'une région étrangère à la tienne. Allez, secours après, Issem, faites un œuf. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être buggé. Je n'en sais rien. Des fois, je suis étonné. Je ne vois pas d'œufs apparaître alors que... C'est peut-être buggé. Ils m'ont saoulé. Je vais au moins regarder quelles apparitions massives est-ce que j'ai parce que là... Donc, en dézoomant... Ok. Aucune hype, l'univole. Skellenox, zéro hype. Oute, oute. Peut-être qu'il y a une hype. Oute, oute. Score plan. Voilà. Ce sont tous les Pokémon de 4G. Il y a zéro hype puisqu'ils étaient tous dans Pokémon Légendarsus. Je crois que Oute, oute, il y a une hype. Je vais aller vérifier dans mon Pokémon Home. D'accord ? Je vais aller vérifier dans mon Pokémon Home. Sans aura, c'est super long. Ouais, voilà, c'est ça. Il me faut une aura œuf et je ne sais pas ce qui me fait l'aura œuf rapide. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est Pokémon Home. On va faire revenir poutre apparente. C'est surtout ça qu'on va faire. Ouais, oute, oute, il est en or. Il est bien. Pokémon Home. Allez, l'avantage du Pokémon Home, c'est qu'on va pouvoir récupérer les nouveaux Pokémon qui sont maintenant compatibles avec le jeu. Donc, par exemple, voilà, Beto Chef. Notamment Beto Chef. Toujours un enfer de se connecter. oui. Oui. Oui, il y a de nouvelles conditions d'utilisation. Oui, oui. Très bien. C'est nouveau, ça. Hop. On aurait préféré avoir les anciennes versions. C'est sûr, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Allez, donc ici. Tu vois, c'est bien ce que je me disais. Lui, je l'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Ensuite, j'ai Cerbelin à mettre. Hop. Et ensuite, on va aller mettre plein de Pokémon. Regardez-moi tout ça. Hop. 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 Regardez ça. Un. 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 Oh, putain, qu'est-ce que c'est là ? C'est méga lent. Je n'ai jamais vu un truc aussi lent. Quand tu regardes bien, j'ai les Parécoules Vigoroth. Parécoules. Vigoroth et Monaflimit. Ils sont là. Après Chapignon. Ah ! Complètement pas posé au bon endroit. Si. C'est lui, il va là. Lui, il va là. Et lui, il va là. A 3G, bien entendu. Impeccable. Donc ça, c'est placé. Donc ça, je suis super content. Ensuite, on a de la 5G à placer avec Edin et Betochef. j'aimerais bien vous montrer la 5G, mais c'est tellement dur. Alors, Edin, Vivaldin, ils sont là. Après, sort Bouboule. mon dieu, tout est mal rangé. Je crois que je vais faire que je fasse vraiment le ménage sur mes Pokémon parce que... en fait, ça serait bien si c'était beaucoup plus rapide mais là, c'est tellement lent. Non, non, c'est bon, je l'ai bien rangé. Impeccable. Ensuite, Vert Pomme, c'est la 7ème génération. Non, 8ème. Donc, c'est cette gêne-là. Vert Pomme, il est là. Pomme Drapi, machin, ici. D'accord. Donc, celui qui est le plus en bas. Hop. Donc, j'ai Vert Pomme ici. Et là, j'ai ces deux-là qui se mettent là. Impeccable. Ensuite, j'ai Sucrène. Sucrène. C'est l'évolution de Sucroquin. Elle est là. Ensuite, on va aller chercher mon béto-chef de 5G. Donc, mon béto-chef de 5G. Il est où, poutre apparente ? S'accraillement. Meilleur. Poutre apparente est là. Incroyable. Niveau 100. Ce qui veut dire que lui doit aller là. Je fais revenir poutre apparente. Shiny 1. Ça, c'est pas du tout un Shiny. Ça, je les garde pour le moment. De toute façon, c'est souvent des doubles. Ok. Et ensuite, tout ça, je les ai en double. Il n'y a plus que lui à placer qui est un des derniers, en fait. Lui, c'est le Pokémon numéro 1011, peut-être. Dans le doute, je crois qu'il vient après... Ça, c'est Coraydon, Miraydon. On est d'accord ? Je crois qu'il vient là. Vers pomme. D'ailleurs, on peut vérifier si on fait résumer. Pokémon numéro 1011. Il est bon, celui-là, non ? Ce qui veut dire qu'il se place même après le 1010. Parce que là, c'est 107, 8... non, 1006, 7, 8, 9... Non, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Celui-là, c'est le 1006, celui-là. Rien à voir. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011. Là, il y a Mordu d'or et machin. Et là, il y a les... 4 légendes, c'est ça ? Là, il doit y avoir les verres... Les verres de verre ou je ne sais pas quoi, les dégueulasseries. Ah, c'est ça. C'est ça, le vrai horde. Voilà, ensuite, il y a les 4... Les 4 fabuleux, Coraydon, Myraïdon. D'ailleurs, Coraydon, que je peux refoutre là, il ne me servira plus à rien. Voilà, c'est ça, Serpento, verre de fer. Et ensuite, l'autre est là. De toute façon, l'UE, on peut les avoir en shiny. mais j'ai raté l'event. Eux, ils sont shiny lock. Les 4, la légende, sont shiny lock. Ça, c'est shiny lock. Ouais, ouais, c'est vraiment nimble. C'était vraiment... Mais ne vous en faites pas, il y aura une méthode de chasse, à mon avis, bientôt, qui remettra ses Pokémon au goût du jour, au centre des attentions. Ne vous en faites pas. Voilà, ensuite, moi, j'ai des Pokémon shiny en double. Ça, c'est mes doubles. Donc, hop, je mets tous mes doubles ici. Voilà. Donc, ça, c'est plein de doubles. Il y en a qui sont bien rangés, il y en a qui sont mal rangés. Il y a une Nintendo champ, là. qui pourrait se ranger avec un autre chapignon qui est là, tu vois, par exemple. Tu vois, genre comme ça. Sûrement un Farfuré, ici, qui peut se ranger avec ça. Voilà, ensuite, il y a plein d'évolutions en double, un peu croisées. il y a des Pokémon en triple. Il y a des shiny qui tombent tellement souvent en même temps. C'est difficile. Donc, on est d'accord que je n'ai pas vos tutrices, vos tourneaux, il me semble, en 5G. et on voulait vérifier la deuxième génération avec Oot-Oot. Donc, c'est ça. 2G qui commence ici. J'ai bien Oot-Oot. Il s'appelle Entrejambes. Mais je n'ai pas, et je n'ai pas Mimigal. Donc, Mimigal, c'est HAC. Noirfang, HAC. OK ? Ah, il me faut aussi un Fouinard. OK, vous retenez ? Fouinard, Noirfang, Mimigal. Coxiclac, il n'évolue pas tout de suite, là ? Si, il évolue Coxiclac, on est d'accord. Fouinard, Noirfang, Mimigal. Ça se chasse. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à chasser ? En fait, j'ai déjà un tourneau de Grinchani. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Super. Bon, Cap Humain, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah ! L'évolution du Magma, Volcaropod. Vous pouvez noter Volcaropod aussi. Vous pouvez noter Volcaropod. Il me manque toujours Aiko. Voilà. Et je crois que c'est bon. Après, il n'y en a pas d'autres dans la gêne. Merci beaucoup, Ika. Volcar, ici, Smogogo. On peut noter Smogogo aussi, à chasser. Est-ce qu'il est dans cette gêne, Smogogo ? Qu'est-ce qu'il y aurait encore à chasser ? Je crois que j'ai déjà Tarpo. Smogogo. Goupix, c'est fait. Mystère, billet, pas. Arbok. On peut noter Arbok. Et on peut noter aussi Sablero. On peut noter Arbok. et on peut noter Sablero. Après, toutes les évolutions, mais bon, on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nenupio Pifeuille. On peut noter Nenupio Pifeuille. Tarinorme. Qui est dans le jeu aussi. Nenupio Pifeuille, Tarinorme. Bon, ça, non, on note pas. Nenupio Pifeuille, Tarinorme. Oh, j'ai pas... Hein ? Ah, mais non, c'est juste qu'il est pas de cette gêne. Pardon. Oui, je me les ai mis aussi. Donc, Nenupio Pifeuille, Tarinorme. Et ça, je les ai en Shiny. Ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi à te choper ? Non, ça, c'est bon. Bon, il manque toujours un Mime Junior. Mon Capidex, vous voyez bien que je l'ai. De toute façon, la 4G, j'ai quasiment tout. Il manque très, très peu de Pokémon de 4G. À part les légendaires. Ensuite, en 5G, vous pouvez noter Ouvrieff. Funesir. Shaofuin Vosturno Votutris Simularb je l'ai Donc Ouvrieff Funesir Shaofuin Vosturno Votutris En plus ça c'est d'autres pokémons à chasser Mais ils sont pas dans le DLC On va pas s'en occuper pour le moment Oui j'ai même pas de J'ai même pas de sous évolution de chevroum Je sais je suis une merde Vous pouvez noter Y'a un truc qui me parait bizarre C'est moi on a jamais entendu parler d'Ecrapince C'est quel gène Ecrapince Ah voilà vous pouvez noter Colomar aussi Merci Merci le chat Merci merci J'ai oublié donc noté bien tout Merci Xander Ok on continue Ouais on pourrait faire ça mais on s'emmerde Ça je m'en occuperai plus tard Ça ils vont revenir eux Dans la prochaine gen Dans le prochain DSC Je pourrais les faire je pense Ah voilà donc on peut noter aussi Comment l'évolution de l'Arvibule Les deux évolutions de l'Arvibule Les deux évolutions de l'Arvibule Merde comment elle s'appelle Chrysapil et Lucanon Chrysapil Lucanon Ça vous pouvez noter Chrysapil Lucanon Ensuite qui est dans cette gène là Il n'y en a pas Ensuite dans cette génération là C'est la 8G Donc non Il n'y a rien dans le DLC Vous pouvez noter T'effroi T'effroi Et T'effroi Ils sont notables évidemment Puisqu'ils sont nouveaux C'est tout Dans le DLC Il n'y en a rien Il n'y en a pas d'autre Il n'y en a pas d'autre Parce que lui C'est un Ursa King Donc même s'il est en forme lunaire C'est Ursa King Donc je l'ai Je m'en fous On fera les formes plus tard Regardez comme c'est beau La 9G Tout est rempli Attends C'est quoi ça ? Ah c'est Noblu Naga Que je me sers Ou alors oui C'est Kuro Singe lui Donc je m'en sers Bon bah voilà On est bien Gupix Fenard Je les ai Merci beaucoup Oh là là Trop fort Trop trop fort Trop trop fort Les gens Hop Je vais prendre Je vais prendre tout ça Je vais mettre ça Dans Shiny 1 On va dire Shiny 2 Mais 8 Morpeco Hop Je vais mettre dans les boîtes De Septentria Qu'est-ce qui est pas vraiment Dans les boîtes de Septentria ? C'est lui qui est pas dans les boîtes de Septentria Non c'est lui qui est pas dans les boîtes de Septentria Attends Attends Lui est-ce qu'il a Il m'a ajouté une nouvelle Mais non mais tout ça C'est les Pokémon Eux ils comptent pas Eux là C'est les Pokémon De Légende Arceus Je vais garder L'Ursa machin Parce qu'en fait Il a une autre forme Je pense Et ça C'est Légende Arceus Donc On piche Oh là là C'est trop chiant J'ai jamais la place De faire ce que je veux Dans ma vie Ok j'ai gardé Torterra Je vais mettre Morpeco là Morpeco qui est censé être à côté de lui Plutôt Mais bon On va mettre ça comme ça Ensuite je vais garder lui Pour le swag Et qu'est-ce que je voulais déplacer ici Bah rien Ah j'en ai J'ai aucun Ludicolo non On l'a pas vu Ludicolo on est d'accord Ludicolo on l'a pas vu Vous l'avez vu dans ma liste des Shaini Je crois pas Je crois qu'eux aussi On peut les ajouter Eh d'ailleurs Eux là Je les ai aussi ou pas Eux là C'est le numéro combien lui 504 Ça s'embête de la 5G ça non Incroyable Parfait Ça lui manquait lui Eh je les ai eux ou pas Eh non mais eux aussi Il faut les ajouter Attendez attends Qu'est-ce que j'ai fait de ma 7G là What the fuck J'ai même pas Ekaïd J'ai jamais réussi à avoir Un seul Ekaïd Bon bah on peut ajouter Ekaïd Ekaïzer Putain je suis étonné Ok j'en ai aucun Je crois qu'on peut ajouter Quanton Et l'Akmé Signe aussi Parce qu'en 5G Je crois que je les ai pas vu Ah non Juste Quanton L'Akmé Signe On peut le supprimer J'ai pas Quanton Volcaropode Ça je les ai Ça je les ai Il manque Il manque Noctunoire Je sais pas par quel miracle Il manque Noctunoire Mais il manque Noctunoire Mais bon Très bien Smogogo Ouais je savais que je l'avais pas Morpeco je l'ai Ça je l'ai Funicir je savais qu'il me le manquait Je crois que là je les ai tous On a vu Tarpo On a pas vu Tarpo Oui on a vu Tarpo Tarpo ça fait longtemps que je l'ai Lui aussi Bon voilà Ok Tu t'es mis Tu es sûr que tu as pas Des Shani perdus dans les versions Il y a des Shani que j'ai virés Parce que c'était pas les miens Je les ai redonnés Mais non Dans les anciennes versions J'ai pas de Shani perdus Oui Ce sera si je l'ai Si j'ai Capturé Il est pas Shani Première saison Allez C'est sauvegardé Impeccable On se remet Non pas du tout Au jeu en cours Ici Tu mets pas les légendaires DLC Dans ton Living Dex En fait je vais les utiliser encore un peu J'ai pas fini de les regarder Tu vois Je vais les regarder encore un peu Et ensuite après je les virerai Je vais les jouer Bonjour Marie Je vais les jouer encore un peu Je vais déjà voir un peu ce qu'ils valent En termes de stats et tout D'ailleurs en parlant de ça Donc là c'est la boîte 15 Je vous jure Ce jeu n'est pas instinctif du tout Comment on sélectionne plusieurs pokémons là Je comprends plus Multiselection c'est moi D'accord A chaque fois il change Quand même incroyable de changer Entre chaque jeu il change C'est vraiment histoire de me casser les pieds je pense Ok donc ça c'est mes Shani Et on fait revenir Poutra Parente Donc Poutra Parente Qui a quand même Marteau point Lame de roc Mitra point sur puissance Il est crampeté Il allait crampeter C'est cran ou sans limite Il y a le versus de toute façon Tiens regardez Il est beau Poutra Yes Mais pourquoi il brille pas Quand je le sors de sa pokéball En dehors de Du truc Ah Poutra Poutra heureusement que tu es de retour Tu m'avais manqué Il y a un petit côté Baggy le clown Quand même Je vais pouvoir remettre de la musique Hop Bien joué pour le Yanma Shani Alors regardons bien Je disais donc En Capidex J'ai pas fini de faire le truc Je voulais regarder un tout petit peu Les capacités des pokémons de Septentria Donc regardons eux On va marquer un peu en résumé Leur stat Donc lui il est Poison Psy Terre à Poison Ils ont tous Chaîne Toxique Grâce au pouvoir De sa chaîne Imprégné de Toxing Le pokémon peut empoisonner gravement Sa cible En la touchant Avec une capacité Et ça n'a pas besoin d'être physique Il a l'air d'être assez fort En attaque spéciale lui Il a quand même du coup Cradovague Machination Stabé Par contre Il est pas très rapide Il a une défense de merde Son bulk est pas ouf Voyons voir le chien Alors le chien c'est plus l'attaque Il est encore plus lent Lui il a une grosse défense par contre Une défense spéciale pas ouf Par contre il a une grosse grosse attaque Et il est Poison Combat Donc du coup sa meilleure attaque Stabé Poison C'est Direct Toxique Ok Et lui il a Poison Fée Déjà ça c'est un peu plus intéressant Comme double type Par contre oui Ses attaques sont de la grosse merde Ah ouais Par contre c'est un C'est un pokémon fort en défense spéciale Mais il a pas Ni une attaque Ni une attaque spé de ouf Donc c'est vraiment un support Lui C'est le plus rapide des 3 par contre Ah non peut-être que le singe est plus rapide Il a plus mot que Poison Croix Cruelle Gas Toxique Bon lui c'est un Stoller c'est sûr Faut voir s'il peut poser Les pics toxiques Ou les trucs comme ça C'est vraiment un pokémon C'est un pokémon farceur ça Vu les stats Après en défense Il est pas non plus Ouf ouf Regarde en défense P Il a beaucoup de défense P Quand même Putain la vache j'avoue C'est pas non plus la folie Franchement lui il est bien plus pété Lui il est fumé Au garpon je suis sûr qu'il est pété Chez pété Au garpon je suis sûr qu'il est bien plus la folie Au garpon je suis sûr qu'il est pété Il est retifста Un plait de douce Il est pété Il est pété Sous-titrage Terrible Bon Ok j'étais en train de regarder un petit tweet Oh regardez il y a un fouinard qui vient Oh mon béto chef qui fait dodo regarde il a posé un béto Oh il s'appuie sur un béto et l'autre béto Oh il est trop mignon Alors qu'est-ce qu'on a comme Apparition massive Oui je disais c'était tout pété Mais il y a lui Donc il y a peut-être moyen qu'on aille se faire lui dans la pire zone de l'histoire Sachant que j'ai toujours pas de pancarte Mais qu'il y avait quelqu'un qui m'a filé un endroit où il y avait des pancartes On va aller voir quand même ces foutues pancartes Parce que Donc il y a une pancarte là Et il y a une pancarte Là Ah on peut aller là J'avais même pas vu qu'on pouvait aller là On va aller voir tout ça Allez béto On se replie et on y va C'est parti pour la chasse Je sais même pas quoi ressemble les Nupio Shiny Il est Shiny mais il n'est pas Shiny Je fasse attention parce qu'à mon avis il y a sûrement plein de Shiny caché ici Dernier coup j'ai croisé Bah tu vois Un petit charpentier J'étais pas prêt Ah oui j'avoue on peut monter là-haut Oh non t'es pas sérieux Hein Les boutons dans ce jeu Les boutons On est d'accord que Colomar il n'est pas Euh Et Krapins il est Putain mais avec la luminosité je les vois je suis tout Shiny Et Krapins il est pas ténèbre encore Il est juste haut Il n'y a que Colomar qui passe ténèbre Normalement c'est quoi je peux monter là Juste non en fait Qu'est ce Je les vois tous Shiny c'est abusé Oh Oh là là Attends mais on peut vraiment aller là Mais non Hein Je cherche les petits trucs pour se téléporter Est-ce que je manque de points de TP en fait dans ce jeu Ah en voilà un Parfait Nickel Ok point de TP parfait Ça c'est fait Ensuite on va aller au nord Et je crois qu'il y a un autre point de TP là-bas C'est vrai que la map est pas très grande ça va Hop 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 Non c'est pas Shiny ça Putain en fait je crois que j'ai du mal Et Shiny Il y en a je vois mal Oh bonjour Je fasse attention d'ailleurs au proc spectre Je crois que c'est à côté des lacs C'est quoi ça Je crois que c'est un pot de chat Geist Mais c'est pas clair C'est quand même pas clair C'est quoi là-dedans Wouah Ah ouais quand même Ça c'est stylé Ça intéresse quelqu'un sur le chat Ça intéresse quelqu'un Heu Astakuda là Enfin pas Astakuda Comment Merde Voilà vous m'avez compris Paragruel Si ça vous intéresse Je peux Paragruel ouais Paragruel par exemple Oui tu peux rejoindre Arrête DLC Même si t'as pas le DLC Tout à fait Aucun problème Tu peux te faire tout le Pokédex DLC Comme ça Tous les Pokémon sont compatibles Avec la 9G sans DLC Ton jeu il était mis à jour Même si t'as pas le DLC Tu peux récupérer les Pokémon Tu récupères toutes les nouvelles attaques aussi Ta boîte de CT est mis à jour Ton jeu est mis à jour Oui Tu peux échanger les Pokémon Même qu'ils sont pas dans le DLC Aucun problème Donc si ça intéresse quelqu'un Si vous voulez Je fais une partie à plusieurs Avec un code Alors c'est 6 étoiles Paragruel Donc venez quand même Avec un truc On va dire Qui tape quoi Il est quoi Il est de type Il fait de l'eau Il fait de l'eau Il est type plante C'est ça Donc feu, glace Les spectres aussi Mais là il est plante Attends mais ouais Ça veut dire que lui Il a double faiblesse Il n'y a pas un Pokémon De type feu Qui soit pas faible À ce qu'il fait là Lui il est nul Feu, glace La plante Ça craint ça Insectes Ça craint insectes aussi Non ? Est-ce que je le tente Avec Bavarotti Double faiblesse Bavarotti Ouais mais il a Beaucoup de défense On peut tenter Ah mais non Bavarotti n'a pas Bon terra Non Il me faut un terra feu Vas-y Ouais je n'ai rien à foutre Je le tente Avec la nouveauté Ah mais il n'est même pas Level 100 Oh là 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 C'est chiant J'ai rien pour le taper Lui Putain C'est pas ouf Pourquoi j'ai viré Tous mes chagnes Lui c'est pas Terre à feu Il est de terre Anormal au secours Terre à insectes Les croix Avec ce main verte On va tenter ça Voilà si ça vous intéresse Je suis d'accord que l'insecte Ça tape la plante Pas du tout C'est moi qui me C'est moi qui invente C'est ça L'insecte a jamais tapé la plante Dans ma tête Les insectes attaquent Les plantes Mais je pense que C'est peut-être pas logique D'accord Ok ça va On va faire Pleicroix alors Batman Solto Noah Noah qui de toute façon Il va avec Azumaril Quoi qu'il arrive Et Matisse Qui a deux secondes Pour choisir Et qui choisit Comme d'habitude De toute façon Paume de fer Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon Six secondes Pour changer Graienna Trois secondes Pour changer Graienna Deux secondes Pour changer Graienna Et bien ce sera Graienna Je pense que Graienna Va être difficile Le Graienna A mon avis Il va pas aider Il va pas aider Les choses Ex-mars vert Formidable Magnifique En plus C'est l'autre forme Que j'ai pas Je vais même Le capturer Je pense J'aurais pu Danser Slam Bon ça va Je lui fais mal Quand même Ah c'est parce que Le coup critique C'est pour ça Ok le Graienna Est mort en un coup On est bien On va faire soin D'urgence Pour essayer de soigner Les frères Qui vont taper fort Ok l'Aquatac Fait très 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 Mal Je vous fais confiance Je fais confiance A ceux Qui ont bourré Le Graienna C'est le boulet De l'équipe On va pas se mentir Je fais confiance A ceux Qui ont bourré Cognobidon En espérant Qu'ils ne Nous Annulent pas Nos changements De stats Voilà Evidemment Dans ce pluie Est-ce qu'il guérit De brûlure Oui Au revoir J'ai perdu Le Graienna Est de nouveau mort Je pense Penser à taper C'est bien de taper Aussi Voilà Graienna Est encore mort Il doit être Niveau 2 Le Aquatac Mon gars Comment il fait Trop trop mal C'est aucune Possibilité De Par contre Il faut que vous tapiez Je vais faire Playcroix Pour le swag Mais il faut vraiment Taper au bout d'un moment Si on passe pas En Terra Crystal On a aucune chance Je vais très probablement Mourir Voilà C'est obligé Noa aussi Est mort Graina Ouais en plus Avec la pluie Et tout C'est compliqué Aquatac La machin Faut quand même Résister à ses attaques Sinon Tu passes pas Un bon moment Après l'attaque physique Et Cognon bidon Vampipoint Ça marche super bien Comme d'habitude Comme vous pouvez le voir Non Je suis étonné De voir Qu'il m'est fait Aussi mal Quand même Bon tant pis Allez On ramène rien du tout Pourquoi le Pokédex A été mis à jour Alors Normalement Vers là Il y a aussi Des choses à récupérer Adaptabilité Ça fait mal Ça fait mal Ça fait souffrir Ça fait vraiment souffrir J'ai mal à m'adaptabiliser On va dire Alors Il paraît qu'il y a une pancarte Quelque part par là Si seulement le jeu N'était pas aussi buggé Dans les Dans les textures Ouah Un noir fang cache Pas de pancarte Pas de pancarte Où est la pancarte De TP Putain Ici Zéro pancarte Comment bien ce son Oh là là Qu'est-ce que c'est désagréable De se déplacer C'est incroyable Avec les Pokémon Ah la voilà La pancarte Trop bien Ok Très bien Donc ça c'est ce qui me permet D'avoir tous les points de TP Donc ça c'est cool J'ai tous les points de TP Ça y est Grâce à ça Je vais pouvoir aller Dans la forêt qui lag Pour aller tenter De choper Oot ou noir fang Après vous voyez La présence Des Pokémon Est assez hallucinante Il y a tellement De Pokémon Faudra aussi Qu'on essaye Les Les courses Pokémon En multi Non 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 S'il te plaît Continue Une grave Continue Une grave What the fuck Mais putain Mais what the fuck Mais oh là là Mais Oh mais quel merdier Attends mais on est où là Mais tout est en méga hauteur Là c'est obligatoire ça Ouais mais pourquoi tu t'accroches pas Hein Qu'est ce que j'ai foutu Hein Ouais elle est énorme Cette Mimigale Allez là La forêt Elle est là Ok Lumi vole Je regarde un peu Parce que ça se trouve Sur un malentendu J'ai déjà croisé un Noirfang Chani Il y en a tellement Sur un gros malentendu J'ai le pire Pokémon Pour aller chasser Noirfang En plus là Avec poutre apparente C'est plutôt un Pokémon Roche Qu'il me faudrait J'ai des Pokémon Roche J'aime pas trop le type Roche J'ai pas trop un mec du type Roche Je crois Je suis complètement pas un mec du type Roche 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 et Glace J'ai aucun Pokémon Ni Roche Ni Glace Mais il fait qu'un Roche et Glace Noirfang Non ? Parce qu'il est normal vol Non ? Tant pis Ce sera poutre apparente Ah oui poutre apparente D'ailleurs En parlant de De ce Pokémon Là Hein ? Shani Non lui Quelle couleur Shani Lui déjà ? Là il y a tellement de Pokémon Les gars C'est impossible de Toi t'as un Noirfang Et là t'as la L'apparition massive de Hoot Hoot Bon c'est neutre de toute façon Poutre apparente On va dézinguer quelques Hoot Hoot Il est tellement bugué Poutra Tu marches ou tu marches pas Poutra ? Wouah putain ouais d'accord C'est en mode t'as du mal quoi Il faut te donner des ordres T'es un vrai ouvrier T'agis pas sans qu'on te dise quoi faire quoi T'es comme ça toi Si on te dit exactement où aller Soit tu fais rien Euh Funesir Ouais Attends mais pourquoi vous vous barrez les Hoot Hoot Restez avec papa What the fuck c'est quoi là Ah c'est un Scalproie qui dort c'est ça Ouais Il y en a tellement là des Hoot Hoot c'est abusé Bon allez vas-y fais strike Vas-y Poutra Tu peux le faire Il donne tout hein vous avez vu Jure s'il y a un Shiny je le vois même pas tellement Les couleurs sont atroces C'est incroyable les couleurs de ce jeu mais Là ils ont voulu faire plusieurs cycles jour nuit luminosité et tout Il y a trop quoi Grimlin il est bleu d'accord ok Merci hein le chat Je chasse Noirfang C'est fou mais Noirfang est un Pokémon que j'ai jamais eu en Shiny C'est pas un Pokémon très rare en Shiny mais Bon voilà les hasards de la vie ont fait que j'en ai pas Donc euh A la base je voulais les Krapins Ok se réduit Ça va vite hein Ouah il y en a un nombre hallucinant Je sais même pas s'il y en a qui font partie de l'apparition massive Les poutres apparentes qui chassent les Ils chassent les Ils chassent les Avec son Avec ses grosses poutrelles en béton Il me fait délirer Ouais c'est ça tu vois 6G c'est ça Il est en parc safari De 6ème génération Mais chez Nice, Migalos ou pas ? Non C'est pas grave on est là pour écouter de la bonne musique Pour attendre la fin parce que là c'est C'est pas encore le week-end Tu vois les 16h30 vous êtes probablement encore au travail C'est chiant Vous avez qu'une seule hâte c'est que le week-end commence Pour que vous puissiez terminer Zelda, Teoteka et jouer au DLC Pokémon Très probablement intéressé aussi par continuer Starfield Vous avez très probablement aussi pas encore écouté l'épisode des Nintendbro Vous vous dites ah j'ai pas eu le temps mais Un petit podcast des Nintendbro là à écouter En même temps que je fais la cuisine Est-ce que c'est passé à la vie Quelque part Tu veux pas le taper lui ? Quel feignant Allez l'apparition se réduit encore Encore un peu et puis on est bon 1, 2 F099 bien sûr 3, Mortal Kombat 4 Tellement de jeux à jouer 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Si tu fais ton taf Oui Et on va voir bientôt l'indication là Je parque les out-out Je les empêche de passer Oh Il m'a versus Incroyable Vous vous rendez compte Qu'il m'a versus Et niveau 71 What the fuck Attends mais je crois que je comprends pas du tout Le fonctionnement de marteau-point Ok combat d'handicapé Ça fait quoi marteau-point ? Je les confonds toutes Le lanceur donne un puissant coup à la cible Qui réduit sa vitesse Vous m'expliquez pourquoi il a évité marteau-point deux fois ? Bon l'âme de roc Ok l'âme de roc est moins Je rate moins l'âme de roc que marteau-point Tout va bien Tout est sous contrôle bien entendu Ah c'est parfait en plus il pleut Ce qui me permettra de voir encore mieux les pokémons Non Spoiler non Il y a un peu l'enducu quand même poutrin Je t'aime Je t'aime d'amour poutrin Mais Je comprends ta vie depuis que je fais du cyclisme Mais C'est dur quand même Attends Batankaitos il sort quand ? Non mais il sort pas tout de suite Batankaitos Calmez-vous Mais là c'est bon Je les ai là C'est bon Balayage jet de pierre Ah ouais son move set est vraiment à chier Oh En fait marteau-point je vois pas ce qu'il y a de mieux Surpuissance Si surpuissance c'est bien Mais ça baisse l'attaque et la défense du lanceur Donc c'est pas top pour rester Le lanceur se concentre Échoue s'il est touché Avant d'avoir frappé Ouais mitra-point c'est super si t'attaques en premier Batankaitos il m'aurait intéressé Si le 2 était en français En fait comme le 2 est en anglais Moi le 1 je sais J'ai déjà passé 80 heures sur le 1 J'ai adoré C'est vraiment un jeu Un de mes jeux préférés Gamecube Euh Voilà Franchement le 2 était en français J'aurais été sursaucé Mais je sais pas ce qu'ils ont branlé Enfin si je sais ce qu'ils ont branlé Rien Donc juste porter le jeu Y'a pas de traduction Donc Pour moi le jeu perd énormément d'intérêt Parce qu'en fait Batankaitos 2 Il est tellement tellement lourd en fait En termes de dialogue C'est quand même pas très agréable De l'avoir en Putain c'est presque fluide là C'est pas très agréable de l'avoir encore en anglais Ouais le 1er est en français Bah oui comme il était en français à l'époque Il est en français Mais en fait comme le 2 n'est jamais sorti chez nous En fait ils ont jamais sorti le 2 chez nous Je pense que Batankaitos le 1er a pas dû fonctionner Bon de toute façon ils m'ont eu C'était les gars qui étaient derrière Chrono Cross Qui ont fait le jeu Voilà Moi il a suffi On m'a dit Chrono Cross Les musiques, les graphismes J'ai même pas cherché à réfléchir Le jeu j'ai une stand-by sur Gamecube Tu vois à l'époque Et franchement j'ai passé un été complet dessus Homme le plus heureux du monde Formidable Le système de combat Deck tour par tour Génial Et puis Et puis ce fut le drame Ce fut le drame Les amis ce fut le drame Du Battle Batankaitos 2 Annoncé d'abord au Japon Puis en Angleterre Puis aux Etats-Unis Mais bon Finalement on va pas le sortir Parce qu'il arrive en fin de vie de la Gamecube La Gamecube se vend assez mal Puis de toute façon Traduire un jeu comme ça Ça coûte une fortune Donc Parce qu'il y a trop de texte Ça coûtait beaucoup trop cher A Nintendo le 1er Mais ça leur faisait un RPG A mettre en avant Le 2 Ils ont pas voulu soutenir On va dire Du coup En fait c'est simple C'est Nintendo Je crois que c'est Nintendo Qui avait payé la traduction française C'est pas Bandai Namco C'est trop des Pardonnez-moi Mais vraiment des fois C'est trop des pinces Pour ça Ils laissent tout en anglais En mode balicouille Donc ouais Moi je lis l'anglais Y'a aucun problème Je lis de l'anglais tous les jours Je parle en anglais tous les jours Juste voilà Ça reste fatiguant pour moi C'est pas mal Angue natale Sur des jeux comme ça Je le sais Parce que je l'avais fait Avec Yakuza En fait je tiens Une heure de jeu Pas plus En fait Si tu joues à Button Kitos 2 C'est même pas la peine De lancer le jeu Une heure Tu fais rien Les combats durent des plombes Les dialogues sont infinis Le jeu est ultra long Flemme d'être fatigué Tous les heures Parce que je lis Des trucs en anglais soutenus MV il peut lui Se faire ça Il a vraiment Le bilinguisme Mais moi non J'arrive pas Je suis pas assez à l'aise Alors tu me dis C'est un très bon jeu Pour te faire violence Et apprendre bien A lire A comprendre Et à parler l'anglais Beaucoup ont appris A parler l'anglais Grâce au jeu vidéo Et c'est merveilleux Vraiment super Shiny lui En fait non Il est en or Le Shiny Vraiment doré Je crois Mais bon La lumière est tellement Dégueulasse dans ce jeu Que J'ai du mal à voir Si Si il est doré ou pas D'ailleurs j'ai même pas eu Le message je crois Enfin c'est bon Apparition massive C'est dit Le pire c'est qu'il y a Un patch VF Bah oui Bah ça c'est sûr Terminus trad Ou Tous les gars La traduction Des fans trad Evidemment Ils nous ont déjà Traduit le truc Mais Attends Attends Stop Lui il a pas une couleur Différente lui Tu vois Vraiment J'ai l'impression Que les Pokémon Regardez La différence De couleur Qu'entre lui Et celui d'à côté Mais c'est juste Qu'ils sont dans l'ombre C'est stressant Ou c'est Oot Oot Qui te regarde Quand même C'est méga stressant Quelle musique aussi Méga stressant Ouais je pense Que ça sera flagrant Mais en fait Moi ce qui me gêne Vraiment Par exemple Un Ramolos Je ne le reconnais pas Chani dans ce jeu Tu vois En fait c'est trop Ils sont trop proches Trop trop proches En fait les Pokémon Change déjà de couleur En fonction de la luminosité En fonction de la luminosité du jeu S'ils sont dans un Un ombre dur Un ombre pas dur Si c'est minuit Si comment Si c'est le crépuscule Si c'est 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 ouf En fait C'est tellement Ouf Qu'il y a plein De shiny Tu ne reconnais pas Si c'est l'aube Si c'est le crépuscule Si c'est la nuit Si c'est en pleine journée Si il pleut S'il y a des Intempéries Quelles qu'elles soient Là ça change Littéralement Tout Sur la gueule Du Pokémon Et sa couleur En plus Il y en a maintenant De différentes tailles Donc C'est pour ça En fait Une étoile Juste les mettre Avec une étoile autour Juste des petites étoiles Voilà On ne se demande pas S'il y a un bruit Tu vois Parce que c'est vrai Que les bruits C'est peut-être un peu Ça fait très Pokémon Légende Arceus C'est un peu chiant Les bruits ça marche Quand les Pokémon Ils sont générés en avance Pas quand ils sont générés De façon aléatoire Mais En fait quand ils sont générés De façon aléatoire Le caractère Shiny Tu le vois Donc il y a une étoile Ou pas une étoile autour Là il n'y a pas d'étoile C'est quand même C'est des Shiny sans étoile Ils brillent quasiment jamais Sauf quand le combat Quand tu lances le combat Genre mode Tu as l'impression Qu'il n'y a que quand ils t'attaquent Qu'ils déclenchent leur brillance Alors que non Ils brillent bien tout le temps Les Shiny Ou au moins ils brillent Quand ils arrivent Ah Tu vois Mais regarde La différence Entre lui et lui C'est fou Chaque fois je suis choqué Ça me stresse aussi La chasse au Shiny Ah ouais Je comprends pas pourquoi Ils ont pas gardé les étoiles Ouais c'est vrai Moi non plus je comprends pas Je veux dire Dans Pokémon Let's Go Ils mettent les étoiles Tu vois Y'a pas d'apparition Shiny Et pourtant Let's Go C'est exactement comme ça Les Pokémon apparaissent Et des Pop Pop et des Pop Alors c'est pas un open world Mais en fait Le système d'apparition des Pokémon Est géré pareil Les Pokémon Pop et des Pop Et y'a un nombre fini De Pokémon Qui peuvent être présents Bah sur la map En fait c'est assez similaire À Let's Go Et Karate Violet Au niveau de l'apparition des Pokémon Dans Let's Go Quand y'a un Pokémon Shiny Tu vois Bon déjà Les couleurs sont moins dégueulasses Dans Let's Go Elles bavent moins Mais oui Quand t'as un Pokémon Shiny T'as juste l'étoile autour Toi il brille Il est pas jaune lui Non mais je vous jure Les gars Regardez la différence Qu'il y a entre lui Et le Pokémon en bas C'est abusé Pardon mais C'est vraiment Oufment abusé En fait dès qu'il y en a un À la lumière J'ai l'impression Il est jaune Tu vois lui J'ai l'impression Il est Shiny Tu vois Alors que non Dans une autre version Il aurait pu l'être Ok Du coup ça me stresse Désolé Je suis arrivé Comme un Cynguin As-tu des nouvelles De la licence Mystical Ninja Où tout le monde s'en fiche Goemon Qui possède la licence Goemon C'était pas Konami Qui faisait les Goemon Si c'est Konami Vous avez votre réponse Vous pouvez oublier Tiens j'ai plus de musique Ça s'est coupé d'un coup C'est Konami Bon bah voilà Vous avez votre réponse Vous pouvez peut-être Attendre une compilation Des précédents Goemon C'est possible Ça arrivera peut-être un jour Sinon non Konami ne font plus rien A part de la réexploitation De licence aujourd'hui J'attends de voir Leur prochain jeu Original Tu vois là Ils font Contra Tu vois Contra Remaster Qui est Franchement Enfin vous avez vu La gueule de Contra Innoble Et ils reportent encore La trilogie Metal Gear Solide Sur Switch Et sur d'autres supports Donc après l'avoir porté Je sais pas Déjà 10 fois Non ? Un truc comme ça Voilà Konami Konami c'est fini Seul jeu sur lequel Il s'occupe encore Un tout petit peu Je crois c'est E-Football Mais je crois que leur jeu Est un flop Incroyable Il y avait Metal Gear Survive Mais là Ouais Je crois que vous pouvez oublier Vous pouvez oublier On est prêt à rebouffer Ouais là C'est très très mauvais J'ai pas joué au jeu Donc je sais pas Il paraît que c'est vraiment Très 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 mauvais Bon après Moi même Quand Kojima était déjà là A partir de Metal Gear Solid 4 Je trouve pas que ce soit Des jeux très très bons Donc Parait que le 5 est bien Mais j'ai pas du tout accroché En fait dans un open world L'infiltration est tellement What the fuck Mais bon c'est aussi ça Metal Gear Mais C'est juste Les histoires de fantômes Là Le jeu il m'a fait sursauter Plusieurs fois Il m'a fait peur J'ai vite lâché En fait j'avais bien aimé Comment Grand Zero c'est ça Non c'est pas Grand Zero C'est Si La préquelle de Metal Gear Solid 5 En vrai j'avais bien kiffé Même si c'est pas un jeu C'est une démo Tu vois Mais après Quand j'ai joué à Metal Gear Solid 5 Par contre J'étais pas du tout Du tout dans le kiff Vraiment Pas du tout Les missions D'extraction Au ballon L'open world du cul Et surtout L'histoire Trop chelou Avec la technologie Encore plus avancée Que dans En 2030 En 1970 Ouais Ça m'a Ça m'a Acheté Not my Metal Gear On va dire Ouais Il est pas chané lui Quand même bien rouge Non Non c'est juste les couleurs Qui sont bien de la merde Ouais C'est peut-être pas C'est peut-être pas un jeu Qui devait être un Metal Gear J'en sais rien Franchement je sais pas Je sais pas Bon ouais Y'a pas beaucoup d'open world Qui me plaisent Et là Plus ça va Plus les open world Ça me gave en fait En fait surtout Quand tu as vécu Des open world A la Elden Ring Et à La Breath of the Wild Ou Tears of the Kingdom Franchement Les open world De merde A point d'interrer En plus C'est même pas ça Dans Metal Gear Solid C'est un open world A mission En fait C'est juste Des grandes Enfin Oui c'est un open world Les missions font Très grande map Et en fait Tu perds énormément de temps Après en infiltration En vrai le jeu Est pas mal du tout Bon en fait Je sais pas trop Pourquoi j'ai pas trop aimé Metal Gear Solid 5 Franchement C'est bien mieux Que le 4 déjà Le 4 a vraiment Zéro intérêt Il est fade Au possible Autant que les omelettes Que tu fais cuire Dans le jeu Mais déjà Rien que le 3 Moi j'avais pas aimé Le côté survie Faire des aliments Tuer des crocodiles Te camoufler Plus de radar Et tout Pour nous remettre Encore les mêmes Phases T'es capturé Tu montres l'échelle Pendant des heures T'as le boss Aller-retour C'est bon Ça va Metal Gear Ou d'un moment Renouvelle-toi un peu Mais il paraît Que c'est le jeu Le plus extraordinaire Vraiment Metal Gear Solid 3 En termes d'histoire D'ambiance Je sais pas Tu joues qui Big Boss C'est ça Non Tu affrontes Big Boss The Boss The Boss Big Boss Enfin bref Je sais plus On a tellement des On a tellement des connards Oh le 4 non Le 4 il est ignoble Mais le 3 je veux bien Je veux bien Je veux bien admettre Que c'est vraiment bien Moi c'est le gameplay Qui m'a pas du tout plu Mais je pense que Les joueurs de Metal Gear Aiment pas vraiment Le gameplay Je pense que c'est plus Pour les Kokosjimas Que les gens kiffent ça Ça m'a fait rire Sur le 1 Ça m'a fait rire Sur le 2 Après les Kokosjimas A partir du 3 Et puis le 4 Ça m'a vraiment achevé C'est vraiment Non seulement Il n'y a plus de Kokosjimas Mais il n'y a même plus Il n'y a même plus de gameplay Donc Je veux dire Trois heures de gameplay En tout je crois Dans le 4 Pour 11 heures De cinématique Vraiment mon préféré Reste le 2 Quand même Parce que c'est le 1 En mieux le 2 C'est le 1 En plus beau En plus abouti En plus mobile En vrai le meilleur Du coup Bah c'est peut-être Twin Snake du coup C'est le 1 Mais avec Le gameplay du 2 Bah oui Il y a moyen que ce soit Twin Snake En vrai le meilleur Metal Gear Pour moi En fait le gameplay du 2 Ça te permet quand même De faire des trucs Un peu plus stylés En termes d'infiltration Tu vois Ah bah oui On a fait les bien jaunes Ah oui en effet Les bien jaunes Peace Les bien 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 jaunes Peace Et bah voilà Regarde Il est en mode Infiltration Je vais l'appeler Big Boss Yes C'est vraiment Un gros gros poussin Bah lui il mérite Son hyperbole Tous les jours Big Booze Hein Get Allez Paf Out Out Shiny Get to the Z Parfait Impeccable Non S'il te plaît Allez on va passer Ça en noir fang Immédiatement Et on se casse Ah Ces petits Ces petites textures Qui Qui virevoltent On le voit vraiment bien J'avoue Ouah Oui ici Putain il est beau J'avoue Ça c'est vraiment Il est vraiment très beau Vraiment très très beau Renommé Noah Solid Solid Out J'avoue Nuggets C'est vrai que ça me pensait Au Nuggets de poulet C'est un petit Un petit Yannick Noah J'avoue Allez C'est lui en fait Le boss de fin De Metal Gear S'il y a eu Metal Gear Solid 6 Vous auriez appris Que c'était Noirfang En fait Qui faisait partie De l'organisation Qui menait Absolument Tout à la baguette Mais pour ça Il fallait faire L'intégralité du jeu Pour vous en rendre compte Scorevol Pas très intéressant Scolinox Oui Mais bon Il est que de nuit Donc c'est chiant Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre Quelque part par là Et on va voir Si on peut pas avoir D'autres apparitions massives Plus intéressantes Alors Voyons voir Hop Let's go C'est joli non Il a vraiment un design Très très simple Oui t'es joli Bien sûr que t'es joli Ah par contre Il refuse d'aller attaquer Bon Pas très obéissant Pas très obéissant Mais bon J'avais l'habitude Ok Je remets Poutra Par en temps 1 J'ai toujours pas Mon oeuf de Capidextre Ce qui est vraiment terrible Vraiment que je fasse un jour Mon oeuf de Capidextre Ça m'a l'air assez important Quand même Je pense que ça a l'air important Qu'est-ce qu'on va faire Déjà je vais récupérer Quelques pokémons Pour chasser Avec des types différents Donc qu'est-ce qu'on a Le type feu On a le type C'est combat 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 Spec Combat Zéro originalité Vraiment Encore un spectre là Combat Spec Spec Combat Je suis pas très original Quand même Mon oeuf de l'Echa Je manque d'originalité C'est rare Les apparitions massives Pichu Écoute peut-être Non c'est foutrement rien Donc ce qu'on va faire nous C'est qu'on va faire ça Ok Et normalement Je vais appliquer La méthode du chronomètre Et on va pouvoir Reset des apparitions massives Comme ça Et ça ne marche pas C'est ça Ah si ça a marché Donc j'ai quoi ce point Torterra Lumivole Voilà C'est inintéressant Un pré-reset On a Tiboudet Laisse ton belle Pas ouf J'ai rien compris Tu les fais dispawn Tu les fais respawn Tu les fais respawn Tu triches Je vais tout capter Je triche pas Je triche pas Regarde Je change juste L'heure d'une minute C'est même pas C'est même pas Je suis même pas Une autre date Je suis vraiment A ma date ici Oh bah tiens Il y avait une horde De noirs fangs Ils sont massifs De noirs fangs Ici Ah lui ça peut m'intéresser Parce que j'ai pas De torterra Après Ah oui Il peut évoluer Avec une pierre foudre Je pense Oui J'ai pas Tarinorm Et il est C'est quoi son type D'ailleurs À Tarinorm C'est à l'ouest Qu'il faut aller Ici Il est Assis roche Sérieux Ça c'est terrible C'est pas ici L'apparition massive Où il a l'air Tellement seul Lui Le pauvre Où est L'apparition massive Il y en a un Là Un là J'ai pas lu Go Vous êtes dans L'apparition massive Mais Bon ça a l'air Quand même De ressembler A une apparition massive Mais Hein Ah non Et c'est même Ah putain Je me fais attaquer Il est roche Ou roche acier Bon de toute façon Il prend béto chef Tout va bien Tant qu'il prend béto chef Putain mais il est pas censé Avoir vampire Point béto chef Là ça me stresse Et où l'apparition massive Elle est là Donc ça c'était pas L'apparition massive En bas Incroyable Ah oui en effet Je fais le taf C'est pas le pokémon Le plus mobile Comme vous pouvez le voir Vraiment le pokémon Après ça facilite les choses Quand tu veux faire Les apparitions massives De ce pokémon Parce que On a vu qu'il est un peu Passif Bah si jamais Il y a le shiny Ah ouais d'accord C'est vraiment On s'en bat les couilles Il attend la mort lui Il attend tellement la mort Merde C'est ça Il pointe le nord Il est magnétique J'avoue J'avoue Il pointe tous le nord J'avoue Belle remarque ça J'avais jamais remarqué Ouais il a bougé Putain ils pointent tous le nord J'ai pépé Avec leur gros nez Mais c'est vrai Vous avez raison J'avais jamais remarqué Ils sont magnétiques Il est comme le putain d'oiseau Là De De l'île céleste Qui pointe Jaya Putain J'ai pépé de lui Par contre On tue Beto Chef Merci Pas rapide Beto Chef C'est pas rapide A chaque fois qu'il y a Sabolette Je vais croire que c'est le shiny Parce qu'il est en or Le shiny je crois Non mais Beto Oh ouais c'est réel Regarde ils pointent tous le nord Vous avez vu Regardez Ils pointent le nord Ils sont magnétiques Ils sont en po Enfin c'est ça C'est un pokémon Pôle magnétique T'as énorme Et le nez Un pôle magnétique Et ils pointent le nord Donc quand ils se déplacent Dès qu'ils arrêtent de bouger Ils peuvent pas s'empêcher De pointer le nord C'est une boussole en fait Le pokémon Et ils pointent tous le nord Vous avez vu Regarde Alors je sais pas Si c'est la même chose Que la légende Des putains de statues De l'île Du cul De l'île de Pâques Est-ce qu'il pointe le nord aussi J'en sais rien Mais T'arri nord Il pointe le nord Qu'est-ce qu'il fait lui On va l'appeler le pointeur Quelque part Oh bah voilà Balichain Et bah écoutez Il aura pas eu à attendre longtemps Tu vois Il était facile à voir Quand même Il est inratable Vraiment Hop là Allez T'arri nord Shiny Ghetto d'azé Parfait Ça fait deux On augmente Nos taux de shiny Il n'y a plus qu'à mettre Ah non Lui c'est Pouvoir antique Je crois Résumé C'est une femelle Ah ouais il est bien Roche roche Il a manié piège Super T'as eu manié piège C'est méta Non c'est bien C'est bien une pierre foudre Donc il n'y a pas de problème C'est pas un pouvoir antique lui Donc soit tu le fais évoluer Là où c'est magnétique Soit Tu donnes une pierre foudre Je crois que j'en ai encore Une Deux Let's go Oh là on a beaucoup de chance Là ça fait plaisir Parce que j'avais pas rencontré Beaucoup de shiny Jusqu'à présent Mais là j'ai vraiment Que les apparitions massives Ah bah le voilà Regardez T'arri norm Putain la gueule de Spooky Putain 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 Magné piège aussi Ouais magné piège aussi Tu vois Il est fou fou Incroyable C'est un peu George Brassens Ouais Comment je vais l'appeler C'est un peu Je vais l'appeler Nord VPN Voilà Très bien C'est bon Ceci n'est pas une OPSP Evidemment Allez Nord VPN Je crois que j'en ai déjà En plus C'est pas grave Impeccable Je regarde si on a pas un deuxième On sait jamais Parce que là Vu la présence des shiny Dans cette zone C'est quand même assez impressionnant Hop On fait picnic Nord VPN Nord VPN Nord VPN C'est extraordinaire C'est même encore mieux Ah c'est tellement mieux Putain Nord VPN C'est vraiment très très C'est vraiment excellent C'est excellent Ah je suis obligé de changer le nom C'est rare que vous me faites changer le nom Mais Nord VPN Ah ouais Nord VPN Ah putain Il est tellement bien Légendaire Franchement Lolo C'est un pseudo de légende C'est parti On reset les apparitions massives Alors attends Hop Hop Alors qu'est-ce qu'on a Qui est faire des terres Ah parfait Et bien écoutez Voilà Crisapil Que demande le peuple On va penser quoi du DLC Écoute Il y a vraiment beaucoup de nouveaux pokémons à chasser Donc je suis très 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 content Maintenant ça ne règle pas les problèmes de pokémons Le jeu est toujours une honte technique Ça lague Uppercut Tout le temps Ça peut être très désagréable de se balader Mais l'histoire est cool Moi il y a eu des bons persos Des bonnes waifus Le On va dire que Ce que tu gagnes Une fois que tu termines un peu tout le DLC Est aussi assez sympa Bon Après Bon La fin du DLC C'est en mode La suite dans la partie 2 Tu vois Je pense que le DLC prendra tout son sens Quand on aura la suite Là ça laisse quand même Pas mal de chasse Pas mal de nouveaux pokémons Dans les apparitions massives Pas mal de nouveaux pokémons Dans les raids J'ai pas encore tout testé En plus on peut faire des courses entre amis Dans le jeu Donc faut que je teste aussi un peu ça Voir si c'est cool On est bien dans l'apparition massive On est d'accord Ok Donc c'est ça l'apparition massive Ça c'est pas très massif quand même J'ai un peu peur que les pokémons soient au dessus Ok Donc c'est à la fois au dessus Et à la fois en dessous C'est un peu chiant Mais c'est pas grave Donc c'est cool Vraiment plein 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 de nouveaux pokémons Avec des nouvelles méthodes de chasse Mais qui sont les mêmes qu'avant Mais bon Qui tu vois Permet quand même De passer du temps sur le jeu Pour trouver d'autres pokémons C'est plus facile aussi de breed Plus facile de baisser les Les EVT pokémons Il y a un charme XP Qui te permet de gagner plus d'expé en combat Qui peut être quand même assez cool Mais c'est encore trop peu je trouve Vraiment c'est encore beaucoup trop peu Gagne pas assez Je trouve Encore Ouais Chris Appeal Shiny Je vois très bien quoi il ressemble Parce qu'en fait j'ai déjà eu un Lucanon Mais j'ai triché pour ça En fait tu vois J'ai Larvibull Et en fait j'avais Chris Appeal et Lucanon Mais je les avais clonés Donc je les ai relâchés Et j'ai gardé que la sous-évolution Mais je vois très bien à quoi il ressemble Et je vois très bien qu'il est un ratable Donc à chaque fois que Bavarotti arrive En plus sur la musique de Mario Kart là Wouah Ça correspond trop trop bien On tape Bavar Quand tu veux Ça marchait super bien Ok donc on a déjà fait une vingtaine Ça va Ça va aller vite de monter à 60 Oh merci ma chérie Oui je veux bien Merci beaucoup Ah elles sont bonnes Elles sont très très bonnes Bon là par contre moi il m'en faut deux Donc c'est du sérieux Il m'en faut vraiment deux en shiny J'aime bien T'as vu mon Bavarotti Baisse les hautes herbes C'est pas le Pokémon le plus rapide de l'histoire Pourtant je peux vous assurer Qu'un crocodile Ça peut courir très très vite J'avoue que lui Il est Pépère Bavarotti Il est vraiment Pépouze Mais l'Arbibule à chaque fois Je le vois shiny en bas C'est abusé Ah mais c'est pile rechargeable C'est les piles des alarmes automatiques Les crises à pile comme ça Vous vous rendez compte Ils peuvent dans le monde Pokémon Ils peuvent exploiter les Pokémon Pour avoir de l'énergie Les Pokémon génèrent de l'énergie directe Ils peuvent même stocker l'énergie Qu'ils produisent eux-mêmes C'est hallucinant en vrai En plus ils produisent une quantité d'énergie Hallucinante Tu vois que Un Pikachu peut faire 10 000 volts d'électricité Quand même Donc 10 000 volts C'est quand même Un certain voltage Tu vois C'est une grosse tension Il dit qu'avec ce genre de tension là Il pourrait gérer quand même Une quantité d'électricité assez importante Je sais pas combien ça fait En termes de quantité d'énergie 10 000 volts là Je sais pas comment on calcule ça Les Anguilles c'est pas assez gros Tu attends pas les 60 Quand l'apparition massive disparaît Comment tu fais ? Si tu atteins pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas avoir l'apparition massive Qui disparaît avant 60 C'est impossible Sont un message qui va apparaître L'apparition massive se dissipe A partir du moment où tu vois le message se dissipe Tu peux arrêter Il y a toujours plus de 60 Pokémon dans les apparitions massives Toujours Ouais c'est ça Ça dépend de l'ampérage C'est volt ampère C'est ça Il faut regarder On va dire Imaginons 10 000 volts à 3 ampères Ça fait combien ça ? Là il y en a vraiment beaucoup Ça va être facile je pense J'ai complètement Ah voilà L'apparition se dissipe On sauvegarde J'ai complètement oublié mes cours d'électro Et mes rapports énergétiques Parce que 10 000 volts c'est vrai que ça ne veut pas dire grand chose Mis à part C'est la tension du courant Donc Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de courant Mais bon Je peux mettre je ne sais pas combien de volts Dans une clôture Sans que ça consomme quoi que ce soit C'est juste le courant qui passe Tu vois C'est quoi le voltage C'est une quantité Non c'est pas une quantité de courant Ça correspond à quoi En termes Si à la place des Si à la place du courant C'était je sais pas Des tuyaux d'eau Le voltage ça correspond Non c'est pas un volume de courant Le volume de courant C'est des waters C'est plutôt un débit Non même pas water C'est même pas un débit C'est water par heure Donc c'est les watts Le débit Le débit c'est les watts Ça fait 3000 watts C'est volts fois ampère 3000 watts 3000 watts Ça fait 3000 watts Hour par heure Ça fait 30 kilowattheures 30 kilowattheures par heure 30 kilowattheures C'est une demi batterie De Tesla C'est quand même C'est énorme en fait Ça veut dire que Pikachu Pikachu pourrait en 2 heures Recharger une batterie de Tesla S'il faisait tonnerre Pendant 2 heures Et ça c'est si S'il envoie 3 ampères Mais Par exemple La foudre On connait le voltage Et l'ampérage D'un éclair par exemple La puissance d'un éclair On connait ou on connait pas C'est quelque chose Qui doit bien être mesuré Non Nous on a mesuré ça Comment Comment il s'appelle Merde Le mec avec son paratonnerre Il a bien du calculer Non En vrai J'ai tout oublié C'est terrible Non c'est pas Edison C'est qui avec son Ah Non C'est qui avec son Paratonnerre Merde Cerf volant Celui qui a inventé le paratonnerre Putain Ohlala C'est pas Edison qui a inventé le paratonnerre Edison il a rien inventé non Soit disant l'ampoule Mais il a même pas inventé l'ampoule Thomas Edison si Il l'a juste marketé Thomas Edison c'était pas C'était plus un Elon Musk C'est pas genre un escroc Thomas Edison Tesla oui Mais c'est pas Benjamin Franklin Mais c'est un merci Ohlala Merci ça peut chercher Franklin Franklin Benjamin Franklin Lui c'était un scientifique Voilà bref Tout ça pour en revenir La foudre Alors une tension de foudre peut atteindre 10 millions Merde J'ai pas vu 10 millions de volts Son intensité 200 000 ampères Et sa température 30 000 degrés Au secours D'accord En fait un seul éclair Peut générer Oh Mais c'est n'importe quoi C'est 200 000 millions X 100 Ça fait 20 milliards de watts Non 20 milliards de watts Mais non mais même pas Si 200 000 Non Millions Millards Combien 200 000 millions Millions Millards 200 000 millions C'est 200 milliards Ouais c'est ça 20 billards Putain la vache 20 gigawatts du coup Ouais c'est ça 20 gigawatts Ah c'est au max Elle est claire de retour vers le futur C'est quoi qu'il lui faut C'est 2,5 gigawatts Gigawatts c'est ça C'est ça de puissance Gigas c'est 19 D'accord 19 c'est le milliard Alors Tera Tera watt Putain la vache 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Il a besoin D'accord 2,21 gigawatts Ah oui en effet La foudre peut atteindre 2,21 gigawatts Assez facilement Mais C'est violent quand même Imaginez l'énergie Si on était capable De stocker tout ça Tiens il y a eu canon ici Stocker la foudre On stocke la foudre On est capable de stocker la foudre On est bon On règle les problèmes d'énergie Dans le monde Bon c'est impossible Je crois qu'il y a Imagine à 30 000 degrés Il y a quoi comme matériaux Qui serait capable d'absorber Et de contenir la foudre en fait Franchement si Rien En plus c'est pas si simple La foudre ça tombe pas Ça monte ça descend C'est vraiment Ça se rejoint au milieu Enfin c'est Il faudrait vraiment Il faudrait capturer la nature En fait c'est vraiment ça On y arrive sur certains éléments Mais j'avoue la foudre Voilà c'est ça Comment tu veux en si peu de temps Enfin En l'espace d'un éclair Enfin Tout crame quoi Après tu peux te faire traverser Mais le tout c'est de contenir C'est d'absorber Tu vois Parce que la foudre Elle peut te traverser à toi Et se dissiper ailleurs Tu peux survivre Bon tu peux faire aussi Un arrêt cardiaque Mais Des gens qui ont été Entre guillemets Frappés par la foudre C'est très mauvais terme De se dire d'ailleurs Frappés par la foudre Faut dire traversés par la foudre Tu te fais pas frapper par la foudre Mais Tu te fais traverser Mais Tu peux survivre Après tu peux avoir Une crise cardiaque Sur le coup aussi Ça dépend comment La foudre t'a traversé Tu peux aussi avoir Une crise cardiaque Bien après Tu peux avoir d'autres problèmes Je pense aussi Ouais non mais Je sais pas S'il y a des gens Qui sont déjà fait Chetouiller par Par la foudre Mais Mais tu vous imaginez Un peu La puissance Des Terrawattes de puissance Qui vous arrivent Dans la gueule Tellement énorme Bon le problème De Chrysapil C'est pas trop Que le Shiny est dur à voir Shiny est pas dur à voir En fait c'est Chrysapil Qui est dur à voir Quand même réussir A voir le Pokémon Et ça C'est pas simple C'est comme ça Que Flashac Il sait pouvoir Sûrement Il y a sûrement Une dimension Il a acquis ses pouvoirs Comme ça J'en sais rien J'ai même pas vu The Flash D'ailleurs J'ai même pas envie De voir En fait Là Les films de super-héros Qui sortent là récemment Déjà il en sort tellement Au cinéma Que j'ai même pas vu Il y a Blue Beetle Il y a Les Gardiens 3 Je l'ai même pas vu Il y a tellement Ils sont tous Parfois plus Osef Il y a un Shazam Il y a Flash Ils sont tous plus Osef Les uns que les autres Que j'ai lâché l'affaire Gardiens 3 Parait que c'était bien D'accord Ok Ça Plusieurs sons de cloche M'ont dit ça Gardiens 3 Ça a été bien Ah je peux En fait il faudrait Que je VPN Mon truc Ou alors Je peux l'acheter Sur 10 En fait ce qui me fait chier C'est que je peux l'acheter Sur Apple TV Mais les Marvel C'est toujours 16 euros Là où n'importe quel autre film Sur Apple TV C'est 13 Je sais pas pourquoi Les Marvel C'est plus cher Ah 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 Oh Mais dis donc Oh mais il est pas facile à voir Oh la la It's Marvel baby Oh bah dis donc Oh oh Pouah Pas simple Putain Let's go Magnifique Le bus magique Attends mais j'ai pas une Pokéball rouge Bah si la Pokéball Vas-y ouais je rentre là-dedans Hein Ouais ça va être dur de le faire rentrer dans la Pokéball quand même Il est beau hein Putain mais il est tellement simple à voir C'est abusé Incroyable Non j'utilise pas de sandwich Non non Il est beau hein Franchement il est beau T'as 3 chenilles en 1h30 Et là faut s'arrêter en vrai Parce que je dois aller Je dois aller prendre mon train Donc Ah oui putain merde Il faut vraiment que j'aille prendre mon train Sinon je vais la rater Bah écoute hein 3 chenilles hein Quand même Excusez-moi On va le renommer Incroyable Merci beaucoup Écoute Écoute Incroyable C'est mon petit bus électrique Let's go Le petit bus quoi Il aurait pu s'appeler Christelle Ou Franklin j'avoue Ou Chris Pat Il a pas de pat Mais j'avoue Ça aurait été bien correspondu A la Ça aurait bien correspondu A la A la discussion Allez Ceci m'est fin Il est pas chenilles Les petits amis Merci à toutes et à tous D'avoir suivi J'espère que vous avez passé Un bon moment En ma compagnie En ce vendredi On se retrouve Bientôt Bien entendu Pour la suite Des aventures Ce week-end peut-être Si j'arrive à streamer du vélo Depuis là-bas Ça m'étonnerait Sinon Voilà Petit voyage et nature Quelque part On se retrouve lundi C'est pas grave Lundi on reprend Et il y aura très probablement Le commentaire Du World Warrior De ce week-end Il y a eu sûrement Un World Warrior Japon Ce week-end Qui va être assez intense Voilà On a de quoi On a de quoi Bien s'amuser Donc on prend Les World Warriors Il n'y a pas d'OP Le week-end prochain Un Magnifique épisode De De Des Nintendo On reviendra sur Nintendo direct On parlera de tous les jeux Qu'on a testé Voilà On parlera des prix trop chers Ou pas trop chers Bon bref Il y a beaucoup de débats à avoir Il faut que j'aie un invité Pour les Nintend Bros Aussi Parce que je crois que Personne Quasiment personne N'est dispo Je suis tout seul Et bien Je serai avec Nina Et ce sera parfait Voilà Je vous embrasse très fort Bisous à tous Nina qui regarde Fais Nintend Bros avec moi La semaine prochaine Nina Bah oui Evidemment Evidemment Parce que Bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada